et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui un tout petit déballage d'un jeu que je trouve excellent bon jeu de groupe de gang aussi qui peut être joué à deux joueurs aussi c'est le jeu mot pour mot du scorpion masqué jeu de l'auteur jack dinghan c'est un jeu en fait qui était adapté en français de word on street qui est la version anglaise du jeu et c'est un jeu en fait mot pour mot où on va en fait avoir un souc à la corde de lettres et on va tenter d'attirer les lettres de notre côté je me souviens plus je pense c'est 6 lettres 6 lettres de notre côté pour remporter la partie en faisant des mots avec des cartes qui ont des catégories donc on doit trouver des mots selon cette catégorie là et attirer les lettres vers nous pour remporter la partie c'est vraiment sympathique comme jeu ça se joue de deux à deux joueurs comme je disais soit en gang ou en duel ça peut jouer très bien des deux façons je pense que c'est un très bon jeu c'est environ pour des joueurs de 10 ans et plus et 20 minutes par partie environ également et je pense a fait le tour de des infos pour mot pour mot et qui était gagnant aussi un de lisse 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 grand public je me trompe pas pour 2017 je vais revalider dans le bas d'écran cette info là mais de mémoire c'est bien ça et donc sans plus tarder on va aller voir qu'est ce qu'on retrouve dans le mot pour mot alors qu'est ce qu'on retrouve dans mot pour mot le déballage va être assez rapide c'est pas mal des cartes on a quand même un petit plateau aussi un superbe beau petit plateau donc si on a un petit livret de règles de règles alors ici donc c'est une page recto verso là c'est très simple comme jeu voilà donc très simple comme type de jeu et là ici vous avez le superbe plateau c'est vraiment très beau beau matériel c'est le fun pour des petits jeux comme ça avec tous les lettres que vous voyez ici au centre qu'on va placer au début de la partie ensuite on retrouve justement les fameuses lettres avec un carton très épais une très bonne qualité le pour au niveau des lettres c'est vraiment le fun d'avoir du matériel de bonne qualité voilà le voyez ces lettres là c'est vraiment du très bon très bon carton assez spécial en même temps un peu espèce de carton plastique ou je sais pas trop exactement un carton d'excellente qualité pour ce jeu là on a un petit sac de plastique pour mettre les lettres un petit sablier ici pour on a un certain temps pour trouver un mot une petite merveilleuse petite boîte avec justement les cartes que je peux vous présenter on a un petit insert aussi dans la boîte pour que le tout se range bien donc au niveau des cartes au niveau des cartes c'est pas des cartes qui s'ouvrent facilement j'ouvrais ça 30 secondes et on revient alors pour les cartes on nous dit là dans les règles qu'on a 224 pour 440 catégories parce que ce sont des cartes recto verso donc vraiment intéressant de donner un petit peu d'idées donc un type de part il faut trouver un mot par rapport à ça un mot en lien avec la biologie une marque de céréales mais ce qui est le fun tu sais des fois on va se dire dans des jeux de main bon on va tout le temps sortir les mêmes mots quoi que ce soit mais en fait c'est tellement une stratégie à pousser les à tirer les lettres vers nous qu'on pourrait prendre deux fois la même catégorie dans la même partie puis avoir totalement un mot différent parce que c'est pas les mêmes lettres qu'on veut tirer vers nous ou éloigner de l'adversaire pour pas qu'ils réussissent à gagner donc je pense c'est ce qui fait la force de ce jeu là on peut avoir tellement de catégories mais en même temps c'est pas si nécessaire parce que ça va dépendre la stratégie de la partie qui est en cours donc ça vous donne une idée quelque chose fortement associé au Québec je pense qu'il y a des petits trèfs adaptés pour ici aussi également je pense quelque chose qui fait des bulles quelque chose avec un écran donc plein plein d'exemples comme ça non un type de restaurant donc plusieurs plusieurs variétés au niveau de tout ça très bon jeu j'avais vraiment apprécié la partie j'avais joué j'ai décidé de me procurer je pense que dans le temps des fêtes ça peut être un bon jeu à jouer en gang en famille j'en ai pas beaucoup des jeux de ce type là qui se jouent à plusieurs à beaucoup de monde dans ma collection ça me tentait d'ajouter celui là parce que je l'avais beaucoup apprécié et j'aime bien les jeux de mots aussi donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter l'excellent mot pour mot donc sur ce mais je vais vous indiquer de vous abonner à la chaîne de ballgame québec ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine fois bye bye